... C'est le fromage vaugien par excellence, rond, onctueux, à la croute orangée. Son goût est délicat, mais son odeur est franche. C'est la star des fromages monastiques, le minster. Ça sent fort. Il est assez goûté, quoi, en fait. Si l'hiver, il s'invite dans tous les plats du Grand Est, c'est à la Bresse, à 50 km d'épinales, que des passionnés du terroir le fabriquent avec amour. Un fromage historique qui a façonné toute une montagne depuis des siècles. Une montagne sans paysans n'est plus d'une montagne. Une montagne sans paysans n'est plus qu'un accident géographique. Ces minsters, Joël, 55 ans, les affinent chaque jour dans sa cave depuis 27 printemps. J'aime prendre le fromage dans la main, sentir s'il a besoin d'être beaucoup humidifié ou pas. C'est le secret de l'affinage un petit peu. Chaque deux jours, la couleur va se développer et tout doucement, ils vont devenir orangés. Ma maman les fabriquait et mon papa, ils venaient faire l'affinage en cave. C'est une histoire de famille. Je continue leurs gestes. L'origine du minster à la fois lorrain et alsacien remonte au 7e siècle. Les moines de la vallée de minster créent un fromage à pâte molle et croûte lavée dont le nom est tiré de monastère. Par la suite, dans les montagnes, chaque ferme le produit pour se nourrir durant les longs mois enneigés de l'hiver. Ici, à la Bresse, on comptait une centaine de fermes. Aujourd'hui, une seule exploitation est encore en activité. Maman ne voulait pas qu'on fasse ça. Elle a terminé sa carrière très fatiguée. Et puis, nous, c'était plus fort que nous. On ne voulait pas laisser ce patrimoine familial partir. On ne voulait pas que ça s'arrête. Avec son frère, l'histoire continue. Jean-Michel s'occupe de l'élevage. Pour le minster, il ne jure que par ses vaches vaugiennes, résistantes au climat continental et rude des lieux, où les températures en hiver peuvent atteindre moins 18 degrés. Et cette année, le froid, il est bien content de le voir enfin arriver. Ici, on a eu un climat très chaud. À partir de la mi-juillet, on a été obligés de leur donner du foie. Les pâtures n'arrivaient pas à se régénérer à cause de la chaleur. Alors, on était quand même un peu déphasés. On était en short, en t-shirt. Et on travaillait comme en hiver. C'était des choses que moi, je n'ai jamais connues. Depuis son adolescence, Jean-Michel se bat pour sauver la vache vaugienne. Locale, n'étant ni une race laitière ni à viande, plus du tout rentable, elle a bien failli disparaître et le minster avec elle. C'est aussi l'histoire de l'homme. C'est l'homme et le milieu. C'est l'homme qui a dû conquérir ses territoires difficiles. La vache ne pouvait que l'accompagner. Voilà, je vais arriver à l'âge de 60 ans. J'ai transmis ma ferme à nos successeurs. Je continue de me battre pour elle, quoi. On ne peut pas abandonner un tel combat, quoi. Parce qu'en même temps qu'on défend la race, on défend la montagne pastorale. Elle a toujours eu cette vocation-là. Elle doit complètement le garder. Le flambeau est donc déjà repris grâce à Fabien, 33 ans, passionné lui aussi par cette belle montagnarde. Elle est née le 31 décembre, au soir, la dernière de l'année. Et là, pour elle, c'est le meilleur moment de la journée. Elle a quand même une teinte assez particulière avec sa raie blanche sur le dos. Les sabots noirs qui permettent d'avoir une corne beaucoup plus dure, beaucoup moins fragile, au relief difficile. Du coup, ça va lui permettre vraiment de pouvoir se promener un peu partout, là, où peut-être d'autres n'iraient pas. Et après la traite, c'est sa compagne Fanny qui fabrique les minsters. Après avoir chauffé le lait, elle ajoute des ferments qui donnent le cahier. Elle le tranche trois fois, de façon à obtenir de petits grains. Ce qui reste dans le fromage, ce sera vraiment que le cahier est là. Et le petit lait, après, on l'aspire, ça repart à l'étable. Et c'est les vaches qui le reboivent le soir. Après un nouveau passage, Fanny place le cahier dans des moules. Donc je retourne les fromages pour qu'ils continuent de s'égoutter, pour qu'ils soient plus fermes. Quand on va démouler le fromage demain, le fromage se tienne et soit bien rond, bien beau. Ça me plaît, il n'y a pas un jour pareil, une nouvelle aventure avec Fabien, qui commence. Aujourd'hui, c'est Alain, chef à quelques pas d'ici, qui va nous décliner le minster dans deux recettes gourmandes et faciles à faire. Une tartelette au minster et un filet mignon de porc sauce minster. Sur l'hiver, on mange beaucoup de spécialités fromagères. Comme ça, ça tient, on va dire, ça tient au ventre. Pour ces tartelettes, notre chef découpe et place de la pâte feuilletée dans des moules graissées et ajoute une béchamel. Et donc après, vous rajoutez un petit quartier de minster. Il place le tout au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Le fromage se décline aussi en sauce. Il peut accompagner un beau filet mignon de porc, poêlé par exemple, dans un jus de veau mélangé avec un peu de crème. On va mettre trois belles portions de minster dans la sauce. Il faut que ça tienne au corps. Voilà, on est en hiver, il fait froid, faire cuire pendant 5 minutes. Comme ça, le minster va fondre. Donc il va amener un goût assez particulier, un peu fort. Enfin, pour parfumer sa sauce, Alain ajoute un peu de Kepwurzraminer, un vin d'Alsace. Et voilà comment ce minster va vous réchauffer pendant tout l'hiver. Et donc là, vous avez plus qu'à passer à table. Ça vous rappellera un souvenir des hautes Vosges.